et bonsoir à tous et bienvenue pour ce neuvième épisode de la fresh tech donc épisode avec encore une fois en coanimation christophe bonjour christophe salut la compagnie je savais pas qu'on était le soir dis donc ça tombe vite la vie chez toi oui oui c'est vrai c'est vrai j'ai fermé les volets pour la lumière tu vois l'habitude de faire ça bon et cette semaine donc on va avoir comme invité d'ailleurs ce mois ci mathieu veigreville donc bonjour mathieu salut à tous très content d'être ici et donc mathieu tu vas pouvoir nous présenter la start up greenly sur laquelle tu as créé et sur laquelle tu es toujours largement actif et on va pouvoir comme ça découvrir ce que propose ta start up et la solution mais avant cela on a à voir ensemble la partie sommaire puisqu'on a également des news autour des start up et autour de l'innovation et on va continuer dans nos news sur la partie tout simplement shadow puisqu'on en avait déjà parlé c'est un peu notre fil conducteur là ça y est on arrive au bout donc shadow avec la victoire de la proposition d'octave clava que l'on va voir ensemble en deuxième partie d'émission on va également parler de black market avec la levée de fonds et de tribal avec une solide alternative française à whatsapp on va se poser la question et voir ce qu'ils proposent donc on va découvrir tout ça mais avant cela c'est la partie sur greenly pour pouvoir présenter ta start up ce que tu proposes et mais avant cela ce qu'on aime bien nous dans l'émission c'est découvrir la personne derrière la start up et donc que tu puisses un petit peu nous parler de toi et savoir quel est ton parcours mathieu super donc moi j'ai fait j'ai fait une école d'ingénieur à l'origine et ensuite j'ai travaillé pendant pendant quatre ans dans une start up assez connue de l'écosystème français qui s'appelle withings qui fait des objets connectés dans la santé et d'ailleurs on verra que c'est lié à ce qu'on fait ce qu'on fait chez greenly parce qu'on est aussi dans le quantified self et ensuite j'ai fait un court passage dans une start up qui faisait de la blockchain en santé donc toujours dans le domaine de la santé avant justement de créer greenly donc qui permet j'en dis déjà un mot mais qui permet aux particuliers aux entreprises de réaliser leur bilan carbone d'accord ça c'est super intéressant parce que ça c'est des belles références que tu as avec withings forcément mais aussi sur de la blockchain et de la santé je sais ça sera échangé par la suite à une autre occasion mais c'est vrai que je trouve ça c'est assez intéressant et assez logique bien sûr dès qu'on doit pouvoir certifier des données d'utiliser la blockchain au niveau de la santé et donc pourquoi avoir monté en fait vas-y vas-y c'était simplement c'est vrai que c'était ce qui était intéressant c'est qu'on moi je me suis confronté vraiment les mains dans le cambouis à l'implémentation d'une blockchain en utilisant les technologies Sotus donc on pourra faire un retour d'expérience peut-être c'est vrai dans une prochaine émission parce qu'il y a beaucoup à dire là dessus et c'est vrai que beaucoup de gens connaissent la blockchain mais peut-être de manière un peu plus haut niveau via toutes ces applications surtout au niveau des crypto monnaies mais avoir moi qui me suis confronté un peu l'implémentation technique c'est quelque chose quand même sur lequel il y a beaucoup de complexité technique justement et effectivement en santé ça de gros intérêts pour tracer toutes les modifications sur les données garantir l'intégrité et aussi garantir les finalités de traitement pour les patients donc ravi d'en dire plus dans une autre émission. Ce serait super intéressant alors revenons à Greenlee parce que c'est l'objectif que tu puisses nous présenter un petit peu donc pourquoi est-ce que tu as monté cette société comment t'es venu l'idée et donc là justement ça vient c'est très lié à ce qu'on a pu faire en fait je travaillais déjà avec un de mes associés actuels chez Weezings justement donc qui fait des objets connectés dans la santé et donc Weezings le principe pour ceux qui connaissent pas peut-être c'est des objets connectés dans la santé qui permettent de en fait traquer pour chaque individu toutes ces métriques de santé donc le poids, la tension artérielle, l'activité physique etc et ensuite d'essayer de s'améliorer bien sûr à travers des programmes de coaching et donc avec mon associé Alexis on était ensemble chez Weezings et on développait les applications professionnelles de ces objets connectés de santé et ce dont on s'est rendu compte c'est que dans l'écologie il y avait finalement cette réalisation globale qui avait le problème du réchauffement climatique bien sûr qu'on devait agir mais on manquait surtout au niveau individuel d'outils de mesure pour pouvoir en fait avoir une idée des ordres de grandeur et puis bien sûr se motiver à changer parce que nous on est on a été bercé dans cette ère du quantified self c'est à dire que déjà on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et ensuite qu'il y a une boucle entre la mesure et l'action c'est à dire que imaginons je mesure mon empreinte écologique ensuite je fais une amélioration par exemple je change ma manière de manger ou je ré-isole mon habitation ou voilà je fais des choses sur mon environnement et ensuite je vois l'amélioration qui se traduit dans la mesure et donc il ya une boucle comme ça de rétroaction positive où en fait la mesure m'incite à progresser et je vois mes progrès donc ça me motive à en faire plus et donc on a vu que qu'en france en fait il n'existait pas vraiment cette cette mesure de l'empreinte écologique individuelle ou seulement il ya des questionnaires mais les questionnaires c'est pas génial pour la mesure en continu et on s'est dit quelle est la meilleure source de données pour mesurer son empreinte écologique individuelle et là dessus on est arrivé aux données bancaires et donc si aujourd'hui vous téléchargez notre application qui est disponible sur l'app store ou le play store en fait on vous demande de connecter vos données bancaires et ça vous permet d'avoir en fait l'empreinte carbone de vos achats qui sont en fait la majorité de votre empreinte carbone individuelle j'ai mis en fond juste pour illustrer on pourra refaire un petit focus dessus c'était juste pour qu'on puisse comme ça et illustrer un petit peu en même temps que tu parles ce que ce que vous proposez et après on pourra la mettre en grand pour revenir dessus ou de suite d'ailleurs si tu veux la commenter je pense que c'est effectivement c'est un bon exemple en fait donc sur quoi en fait il faut se poser la question sur quoi est ce qu'on peut agir en tant qu'individu pour le réchauffement climatique bien sûr on peut voter on peut éduquer ses proches mais de manière vraiment personnelle c'est avant tout on peut choisir ce qu'on achète et on peut choisir ce qu'on consomme et donc nous on est parti de cette de ce postulat là et donc en connectant votre compte bancaire nous en fait on récupère les données de vos transactions bancaires et on calcule l'empreinte carbone de ses transactions et on vous propose des conseils pour mieux consommer donc par exemple les exemples classiques c'est vous achetez de l'électronique vous pouvez acheter de l'électronique reconditionné j'ai vu qu'il y avait back market au sommaire c'est un très bon exemple parce que vous pouvez aller chez back market acheter du reconditionné mais il existe d'autres acteurs nous on est notamment partenaire de récommerce par exemple sur les téléphones si vous achetez des vêtements vous pouvez acheter des vêtements de seconde main si vous allez au restaurant vous pouvez manger vegan ou sans aller jusqu'à vegan vous pouvez choisir du poulet au lieu du bœuf donc voilà il ya plein d'actions comme ça et nous on va aller vous conseiller sur chacune de vos dépenses sur ce que vous auriez pu faire à la place de la dépense que vous avez fait ok alors c'est vraiment l'approche hyper intéressante pour tout ce qui est bilan carbone en tout cas on en parle beaucoup de ça et cet aspect là et c'est aussi de pouvoir dans ce que je comprends en termes de volonté pouvoir donner la possibilité à chacun d'être un peu maître de de ses émissions et de pouvoir quantifier les émissions que qui viennent produire sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs mais juste par des par des transactions et pour ça il faut pouvoir les recenser et votre solution pour recenser c'est de regarder par rapport aux relevés bancaires puisque forcément tout ce qu'on va acheter va remonter dans un relevé bancaire enfin dans un compte bancaire en tout cas et est arrivé derrière à y associer à une sorte de bilan de carbone par rapport à chaque transaction c'est ça le concept exactement exactement c'est à dire que on va prendre l'ensemble de vos achats et ensuite on va les catégoriser d'abord ça c'est la première étape c'est là où il ya de la technologie justement donc il faut ça il faut savoir dire alors une transaction un qu'est ce que c'est c'est un libellé un montant une date c'est j'ai acheté à zara pour 50 euros de vêtements voilà mais voilà il faut être capable d'associer zara à vêtements il faut être capable de comprendre que zara c'est des vêtements alors là on est sur un cas facile mais maintenant si vous êtes allé à votre petit maraîcher local et ça la difficulté justement ça va être de le reconnaître et de dire par exemple ce maraîcher on sait qu'il ne vend que des produits biologiques et donc on va l'inclure dans le calcul de l'empreinte carbone et ça nous justement ce qu'on a pu créer c'est une grande base de connaissances en fait où l'ensemble de nos utilisateurs alimente cette base de connaissances avec des informations sur chacun des fournisseurs donc c'est à dire vous vous êtes allé dans un restaurant à paris c'est un restaurant qui sert que des menus végétariens par exemple et bah demain sur l'application vous l'indiquez et tous les utilisateurs vont profiter de cette information la prochaine fois qu'il ya un utilisateur grigny qui va dans un restaurant ce sera automatiquement catégorisé comme un restaurant végétarien donc nous on est un peu les responsables de cette base de connaissances participatives d'accord quand tu décris ça en fait ça me fait beaucoup penser aux applications bancaires à une époque pour de la partie gestion de budget qui avait qui ont intégré ça petit à petit il y en avait une qui était présente très tôt dans ce business là c'était l'ingso il proposait effectivement un système pareil en fait de suivi du budget où tu connecter tes comptes bancaires je sais pourquoi ça te fait rire on va en parler après et mais et du coup c'est ce modèle là récupérer adapté en fait au calcul de l'on de l'empreinte carbone c'est ce système là en fait on peut faire ce parallèle là dessus plutôt qu'un suivi de budget où tu suis tes dépenses là tu le suis de manière responsable en transposant en fait cette catégorisation en une autre unité de mesure qui est l'équivalent co2 exactement avant on était en fait sur toutes ces applications de budget on est sur ce qu'on appelle des pfm enfin c'est à dire des catégories qui sont adaptées à la gestion d'un budget c'est à dire par exemple vous allez séparer peut-être les dépenses qui sont liées à vos enfants de celles qui sont liées à votre à votre couple etc etc alors que nous on est sur des catégories qui sont adaptées au calcul de l'empreinte carbone et donc typiquement pour reprendre l'ingso que tu citais eux par exemple ils regroupent le train et l'avion dans une catégorie parce que pour une gestion budgétaire ça fait peut-être partie de la même catégorie déplacement on gère ses vacances on gère ses déplacements alors que nous bien sûr le train et l'avion c'est pas du tout la même empreinte carbone le train elle est très faible alors que l'avion elle est très élevé et donc on va les séparer dans deux catégories distinctes c'est super intéressant au niveau de l'approche et pour le coup ça répond un peu à des questions que l'on a dans la chat room qui nous demande comment est-ce qu'on peut mesurer et être correct sur le montant des missions en tout cas par commerce et là j'entends que vous faites alors c'est mauvais jeu de mots mais de l'épicerie fine puisque vous arrivez à déterminer en fonction du commerce quel est le bilan comme le bilan en tout cas carbone de de cette enseigne là et par rapport peut-être aussi à sa position géographique versus celle de celui qui entraîne qui a réalisé l'achat c'est ça en fait il ya trois niveaux sur sur les dépenses j'irai il ya une première catégorie de dépenses par exemple l'essence sur lequel c'est une conversion simple on est très proche de la donnée physique c'est à dire que on sait qu'un litre d'essence a émé tant de kilos de co2 et ensuite on sait qu'un litre d'essence ça coûte temps donc c'est très facile de repart de revenir à partir du montant de la dépense au litre d'essence et donc aux émissions donc ça c'est toute une catégorie de produits où c'est très simple ensuite il ya une catégorie de produits c'est par exemple si vous avez acheté un abonnement netflix par exemple vous avez un abonnement netflix à 10 euros par mois là comment est-ce qu'on vous attribue des émissions là dessus en fait on va prendre les émissions globales de netflix c'est à dire tant de milliards de tonnes sur l'année 2020 et on va les on va les diviser par le chiffre d'affaires et ensuite chaque utilisateur qui dépense tant d'euros chez netflix va être responsable à proportion de ses émissions de netflix parce que bien sûr demain en fait en tant qu'utilisateur qui veut faire des choix éco responsable vous pouvez par exemple choisir entre netflix et prime vidéo en fonction des efforts écologiques qu'ils ont fait ça c'est typiquement alors voilà en fait peut-être que vous allez choisir en fonction des séries que vous préférez donc c'est pas bien sûr on est en tant qu'être humain on n'est pas mono critères mais ça va être un des critères que vous pourriez prendre en compte et la dernière chose c'est par exemple vous allez chez carrefour ou monoprix vous achetez un panier de produits et dans ce cas là en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend des paniers moyens par démographie c'est à dire en fonction de votre âge de votre de votre genre et ensuite on va vous permettre de venir préciser la dépense en disant est ce que j'ai acheté de la viande pas de viande est ce que j'ai acheté du poulet du bœuf est ce que j'ai acheté des produits ménagers ou non et en fait on se rend compte que comme souvent avec les lois de pareto c'est quelques informations qui vont déterminer la majorité de l'empreinte carbone c'est ce que vous avez acheté de la viande est ce que c'est du bœuf est ce que c'est du poulet est ce que vous avez acheté des produits locaux ou des produits qui viennent de plus de 1000 km et donc ça on vous permet de le préciser mais c'est vrai qu'on peut pas forcément le savoir automatiquement et sur le ticket de caisse vous n'avez pas forcément le détail des achats qui ont été réalisés en magasin sauf si vous avez éventuellement un partenariat avec une grande enseigne et que vous faites un lien avec un numéro de fidélité par exemple pour arriver à déterminer des les achats ou des choses comme ça je sais pas si c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez non c'est très pertinent à une époque on avait hésité à proposer une fonctionnalité de scan des tickets de caisse pour permettre d'identifier chacun des produits et ensuite en déduire l'empreinte carbone global simplement en fait nous ce qu'on a découvert quand on travaillait chez whizzing c'est que dès qu'on demande un effort de manuel à l'utilisateur souvent il ya un gros décrochage donc par exemple nous on pas souvent quand on arrive et qu'on crée une start up on a tout un tas d'idées on va demander à l'utilisateur de rentrer 20 informations à chaque fois qu'il fait un achat et puis on va lui demander de faire ci et de faire ça puis on se rend compte que l'utilisateur il est surtout prêt à faire quelque chose une fois parce qu'il a eu de la motivation pour se lancer et ensuite il n'est pas prêt à faire un effort important à chaque achat donc on a pour l'instant on a mis de côté cette idée en ayant à l'esprit que demain si les tickets de caisse sont complètement digitalisés et qu'on peut se connecter à la pays de carrefour monoprix naturalia etc on pourra en fait récupérer l'information mais via une seule connexion une fois c'est l'idée derrière d'accord alors du coup derrière tout ça il ya un enjeu à ce que comme tu l'as dit un collecté de la donnée se pose la question de la sécurisation de ces données et de la confidentialité c'est à dire que comment vous récupérez ces données comment vous les stockez comment vous garantissez leur sécurité auprès des gens qui du coup auraient envie d'essayer mais une crainte de fournir ces données en relevé bancaire c'est très personnel non c'est clair je pense que ce que là dessus la réponse elle est dans l'évolution elle est beaucoup dans la dans l'éducation et l'évolution de la réglementation européenne donc il ya une première chose c'est qu'aujourd'hui on nous on profite de ce qu'on appelle l'open banking donc c'est à dire que aujourd'hui les banques sont obligés d'ouvrir des api pour qu'un écosystème puisse se créer autour des données des utilisateurs si l'utilisateur est consent à les partager et donc ce que ça veut dire c'est que si vous utilisiez il ya quelques années banking ou l'info pour faire votre budget par exemple vous étiez obligé de donner vos identifiants bancaires à banking ou l'info donc ça c'est vrai que c'était pas très rassurant en termes de sécurité des données même si ces acteurs ont fait des démarches de iso 27001 etc etc maintenant en fait ça va être une api classique au haute où vous allez simplement être redirigé sur le site de votre banque donner votre consentement et donc vous n'aurez plus à donner aux identifiants bancaires à un tiers ce qui était quand même c'est vrai un très gros frein au partage de ces données bancaires donc ça c'est la première chose et donc en fait c'est bien sûr aujourd'hui vous avez un accès que consultatif en fait c'est ça qui change c'est ton espace bancaire en fait là cet api vous donne un accès consultatif pour relever c'est ça qui change déjà ok donc première approche exactement exactement en sachant que nous de toute façon on avait de toute façon qu'un accès consultatif puisque ceux qui gérait cette gestion des identifiants bancaires c'était l'info ou banking c'est à dire que nous on n'avait jamais accès aux identifiants bancaires on passait par un agrégateur donc de toute façon on n'avait pas accès à ces identifiants mais c'est vrai que oxline et banking avait en théorie la possibilité avec ces identifiants de se connecter comme l'utilisateur et d'effectuer des actions alors qu'aujourd'hui avec les nouvelles api open banking ça va plus être possible donc ça c'est une première différence la deuxième différence bien sûr aujourd'hui en europe il ya ce qu'on appelle le rgpd je pense que tout le monde tout le monde est au courant et donc les données la cnil fait un très gros travail sur tout ce qui est sécurité et donc la première chose c'est qu'on peut pas utiliser ces données en dehors de la finalité explicite qui est donc pour nous la réalisation du bilan carbone individuel donc on peut pas fournir ces données personnelles pour autre chose et la seconde chose c'est que la cnil fait un très gros effort sur tout ce qui est sécurité et donc nous par exemple on a ce qu'on appelle une pssi une tout un plan de sécurité des systèmes d'information où en fait on a des habilitations de la toux et feuille dans toute la boîte et d'un tout tout un ensemble de mesures en fait peut-être pas rentrer dans le détail qui font que ça limite énormément les risques par rapport à ces données maintenant c'est sûr que ça reste des données qui sont qui sont très personnelles donc nous on essaye surtout de créer beaucoup de valeurs à partir de de ces données pour convaincre les utilisateurs que ça vaut le coup de les partager bien sûr c'est là qu'il ya un trade off et il faut qu'il y ait assez de valeurs pour que l'utilisateur se sente de les partager c'est un des points d'ailleurs là qui revient dans les retours c'est effectivement c'est perçu comme étant potentiellement intrusif de rentrer dans nos données alors que dans les faits en fait c'est intrusif parce que cette fois ci on vous le demande c'est un petit peu le point c'est qu'aujourd'hui il ya beaucoup de sociétés qui récupèrent beaucoup d'informations vous concernant sans forcément vous le demandez ou sans forcément que vous vous en rendiez compte y compris sur tous les achats que vous réalisez et qui récupère déjà beaucoup de données mais comme on s'en rend pas forcément compte on n'a pas trop trop l'impression de le faire là effectivement vous vous le demandez puisque vous allez directement vous connecter sur la partie compte et vous allez récupérer la liste donc effectivement avec toutes les transactions les commerçants et autres et donc forcément se pose la question de la sécurisation qui a été mis en place pour faire en sorte que ces données là ne fuite pas et ne soit pas reprise par des tiers malveillants on va dire bien sûr mais là dessus je dirais deux choses aussi c'est que nous voilà on travaille à rassurer un maximum sur ces éléments donc sur les finalités de traitement et aussi sur la sécurité donc on est aussi audité par une entreprise indépendante sur notre cybersécurité ce qui pour une entreprise de notre taille n'est pas forcément classique mais voilà comme nous on sait qu'on traite des données personnelles c'est un sujet qui est important maintenant on sait qu'il ya des utilisateurs qui n'accepteront jamais de les partager alors ça on le sait en dehors de leur banque c'est leur choix chacun à son propre référentiel de risque je dirais mais dans ce cas en fait ce qu'on a le travail qu'on est en train d'effectuer c'est que le tout ce qui est disponible dans l'application aujourd'hui est aussi disponible dans une api qu'on fournit aux banques et aujourd'hui si vous êtes client de bnp ou de hello bank vous pouvez déjà avoir accès à la mesure d'empreintes carbone grigny dans votre application bnp ou hello bank et donc ça c'est super finalement c'est très rassurant pour les utilisateurs parce que les données bancaires ne quittent jamais les systèmes d'information de leur banque effectivement c'est une approche qui est ultra rassurante parce que là c'est en fait l'utilisateur a le tampon de de sa banque pour pour pouvoir garantir que ce que l'on est en train de partager a été validé par la banque et que donc les données qui sont actuellement analysées par par reny le sont réalisées sont analysées dans le cadre du respect des accords que vous avez passé dans le terme de confidentialité notamment avec la banque donc ça effectivement c'est ultra rassurant et c'est c'est une expérience que vous avez lancé avec la bnp la bnp avec hello bank et la figale on va dire un peu plus low cost et que vous souhaitez développer avec d'autres banques c'est ça exactement en fait on on a déjà on a déjà cinq banques qui déploient notre notre service donc il ya effectivement bnp paribas et low bank qui est la néo banque de bnp il y a aussi une banque qui s'appelle pxp qui est une banque qui est plutôt pour les 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 adolescents disons leur cime principal c'est les adolescents puisqu'il ya à la fois les parents peuvent gérer le budget et puis les les adolescents a accès à une carte blanc une carte bleue pour faire leurs achats donc là dessus ils ont aussi intégré la notion d'empreinte carbone et puis on a une néo banque verte qui s'appelle only one qui déploie aussi ces technologies est ce que du coup c'est parce que du coup on a également posé la question mais s'en est une qui vient qui va venir de toute façon dans ce qu'on pose en général comme question est ce que ça fait partie cette approche là du business model que vous souhaitez construire autour de cette proposition de valeur que vous propose à greenly c'est exactement ça en fait je vais je vais être je vais être franc une application mobile contrairement au fantasme je dirais un peu général de les données rapportent énormément je ne sais quoi en fait ça rapporte très peu l'application mobile aujourd'hui la seule chose en fait qu'on monétise c'est des on vend des projets de compensation donc voilà vous avez la possibilité de contribuer à des projets d'évitement d'émissions carbone donc typiquement des projets de reforestation des projets de transition écologique où on remplace des centrales à charbon par des éoliennes ce genre de projet mais c'est très peu c'est très peu rémunérateur une application mobile en fait c'est rémunérateur si vous avez un abonnement sur certaines applications si vous avez une très grosse communauté comme comme les applications peut-être les facebook les instagram etc et donc nous notre business model derrière c'est plutôt en fait de monétiser ce moteur de catégorisation et de dévaluation de l'empreinte carbone pour les banques donc c'est à dire les banques voilà nous rémunère pour l'évaluation de l'empreinte carbone de tous les achats de leurs utilisateurs d'accord après c'est une démarche aussi au niveau de la banque qui est intéressante au niveau de ces utilisateurs ça donne de la valeur alors alors solution et sur tous ceux qui qui sont intéressés en tout cas par leur empreinte carbone c'est un bon moyen de pouvoir l'évaluer gratuitement en tout cas c'est un service qui est offert par la banque et de devenir un peu acteur citoyen éco responsable en fait et justement pour la partie acteurs je fais un petit lien pour avancer dans ce que vous proposez parce que c'est très complet dans ce que j'ai pu voir c'est que vous proposez aussi sur des transactions des propositions pour consommer autrement en étant plus éco responsable dans ce que j'ai pu voir c'est ça en fait on a on a un double système de de conseils et puis de cash back c'est à dire qu'en fait une fois qu'on a fait la mesure bien sûr l'idée c'est pas simplement de dire vous êtes à temps c'est de dire comment est ce que vous pouvez réduire et donc comment est ce que vous pouvez réduire c'est changer votre manière de consommer et là dessus on voulait très concret c'est à dire dire vous pouvez on connaît des partenaires qui sont vertueux sur telle et telle problématique et donc on vous propose d'aller chez eux et en plus donc il ya un système en fait c'est plutôt la gamification un peu enfin ou en fait si vous allez chez un de nos partenaires vous récupérez une partie de votre dépense donc le cash back sur une cagnotte et nous on voulait pas que ça vous incite à reconsommer donc que vous puissiez réutiliser pour racheter quelque chose c'est que vous pouvez l'utiliser pour financer un projet donc ça peut être un projet de reforestation comme je décrivais ou un projet de transition écologique de manière générale et donc voilà il ya ce système de cash back ou qui alimente votre cagnotte qui vous permet de financer des projets des projets de contribution climatique d'accord et il a dessus comment vous fonctionnez pour les partenaires c'est vous qui les évaluez vous avez des listes comment est-ce que vous vous fonctionnez pour les identifier c'est ça en fait on les identifie selon certains critères donc on a une liste identifiée par catégorie de critères et donc les partenaires qui répondent à ces critères sont alors on les ajoute en tant qu'alternative si vous voulez à une catégorie de dépenses et puis s'ils le souhaitent on peut mettre en place cette dynamique de cash back mais c'est vrai que ça c'est un peu plus il ya un peu ça demande un peu plus d'investissement du partenaire pour le faire ok cette démarche en fait que prennent les banques autour de de cet aspect vert rejoint en fait une démarche plus générale des entreprises généralement qui est autour des ce qu'on appelle démarche rse donc la responsabilité sociétale des entreprises et donc c'est aussi pour ça que les banques y vont mais c'est pas les seuls et du coup vous avez aussi à votre catalogue d'offres une offre complémentaire dédiée aux entreprises si si j'ai bien compris c'est ça et c'est très bien que tu fasses la transition parce que c'est en fait c'est notre même notre focus principal aujourd'hui c'est cette offre pour entreprises en fait nous on a vraiment enfin pour faire un peu l'historique on a commencé par cette application mobile pour les particuliers ensuite on a on a on a récupéré cette expérience on l'a mis dans une api pour les banques et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on a découvert qu'il y avait un acteur qui était prêt à payer pour faire leur bilan carbone et qui était qui avait un besoin même plus fort que les particuliers ça c'était les les entreprises et particulièrement tout un segment qui n'était pas adressé jusqu'ici c'est les petites entreprises c'est à dire que vous avez les grands cabinets de consulting carbone que tout le monde doit doit sans doute connaître carbone 4 qui est incarné par jean-marc janteau d'ici très connu très très actif sur linkedin et puis d'autres d'autres cabinets qui sont qui s'occupent des grands groupes beaucoup et il y avait tout le segment des pme et des eti qui n'étaient pas vraiment adressé et là dessus nous on a construit une offre qui utilise un peu le même moteur dans deux calculs d'empreintes carbone que pour les particuliers mais pour les entreprises et donc on les accompagne sur toute la part toute la stratégie climat donc c'est à dire le bilan carbone et aujourd'hui on se base beaucoup sur les données de comptabilité plutôt que les données bancaires qui sont plus pertinentes pour une entreprise et ensuite la formation des salariés et les plans d'action pour réduire les émissions justement là dessus et aujourd'hui c'était juste pour dire si tu souhaites là dessus tu as une vidéo de présentation que vous avez réalisé pour les entreprises si tu veux je peux la diffuser elle est assez rapide et ça te permettra comme ça de nous la commenter après coup parce qu'il ya un peu de son dessus si ça te va très bien allons-y donc dans ce que dans ce que vous proposez c'était celle là vous souhaitez engager votre entreprise pour le climat mais vous ne savez pas par où commencer actionnaires collaborateurs clients tous attendent des engagements concrets de votre part afin de réduire votre impact sur la planète effectuer un bilan carbone représenterait une excellente solution mais cela est complexe chronophage et très coûteux et une fois le bilan établi les pistes d'action ne sont pas toujours claires c'est là qu'intervient greenly greenly c'est la solution automatisée qui rend simple le suivi de vos émissions de co2 quelle que soit sa taille votre entreprise va gagner en visibilité et en contrôle pour réduire significativement vos émissions avec des plans d'action sur mesure électricité chauffage déplacement professionnel logiciels et data center vous pouvez suivre l'impact de chacune de vos activités en synchronisant simplement les comptes bancaires ou la comptabilité de votre entreprise avec la plateforme et parce que vous avez à coeur d'engager vos collaborateurs nous avons développé une fonctionnalité pour les aider à passer à l'action si greenly a été élu fintech de l'année c'est parce que tout le monde y trouve son compte passer les finances de votre entreprise au vert avec greenly moi en tout cas je la trouve vraiment bien fait parce que elle a été quand même assez complète et on voit tout ce que vous proposez en termes d'offres pour les entreprises qui est assez impressionnant en fait sur tout ce que vous proposez comme service et notamment avec ce que disait christophe sur la partie rse qui est quelque chose de très important maintenant pour les sociétés et on a l'impression en tout cas que l'on a un package assez complet qui vous qui est proposé on va dire un audit quasiment assez complet nous dit presque en temps réel de ce que vous proposez c'est ça oui en fait on souvent justement en fait la plupart des entreprises au départ pensent que le bilan carbone ça s'arrête peut-être juste à la mesure c'est à dire au bilan carbone qu'on connaît peut-être que vous avez entendu parler des termes scope 1 scope 2 scope 3 des entreprises on en entendent plus en plus parler et en fait c'est pas que la mesure justement c'est le cette stratégie climat c'est la mesure mais comme comme toujours ça s'accompagne d'un plan d'action ça s'accompagne de la formation des salariés ça s'accompagne de savoir communiquer justement pour éviter le greenwashing et savoir communiquer sur ce qui est pertinent et puis c'est savoir engager ses fournisseurs parce qu'en fait en tant qu'entreprise de la tech comme beaucoup de nos clients sont des scale up des start up comme pay shit par exemple beaucoup sont en fait la majorité de leurs émissions c'est leur fournisseur et donc il faut savoir en fait embarquer tout son écosystème de fournisseurs dans sa stratégie climat c'est à dire les motiver à agir aussi et donc en fait c'est nous on croit beaucoup un effet d'entraînement ou quelques acteurs entraînent l'ensemble de l'écosystème puisque s'il ya une pression si votre client vous demande si vous avez quatre ou cinq clients qui vous demandent qu'est ce que vous faites pour le climat vous allez vous dire il faut que je m'y mette quoi parce que sinon je vais je vais finir par perdre des clients et donc nous on croit beaucoup à cet effet d'entraînement ou au fur et à mesure que des entreprises s'y mettent elles engagent tous leurs fournisseurs et ça ça finit par faire un effet boule de neige tout à fait c'est une démarche qui rejoint par beaucoup d'entreprises effectivement derrière je vous propose d'avancer sur le sur le sommaire en parlant un peu plus de la vie du coup de greenlee donc aujourd'hui on a on a regardé un petit peu beaucoup derrière de l'étape de la construction de l'idée l'essor du business model avec les trois grandes catégories que vous adressez vous en êtes où dans le cycle de vie on va dire d'une start up et plus généralement de de la société alors en fait on avait fait un premier round de financement juste après la création de l'entreprise donc voilà mon associé avait réussi à convaincre voilà plusieurs business angels de nous financer un round de précides donc de 500 mille euros à l'époque deux mois après la création de l'entreprise pour financer les débuts et maintenant donc voilà on est en train de clore un autre round de financement donc ce sera bientôt annoncé pour justement continuer à développer cette activité sur les sur les sur les cible principalement donc voilà en cible cette fois donc ce sera bientôt 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 annoncé et aujourd'hui on est une équipe de de 15 personnes et je pense qu'on sera à peu près 20 là dans les dans les deux trois mois à venir et je dirais que donc on a donc on a une partie de l'équipe qui est à paris à station f et on a une partie de l'équipe qui est en full full remote en fait surtout dans la partie tech donc on a plusieurs personnes en france et à l'étranger et voilà on a on a ces deux on a ces deux parties d'équipe d'accord très bien station f du coup c'est une de nos questions est ce que vous pouvez nous nous expliquer rapidement ce que ce qui a pu vous apporter en fait le la présence à station f qui est un incubateur joint des gros incubateurs sur paris alors en fait nous on l'a intégré station est via le programme de la bnp qui s'appelle take up donc vous savoir à station f il ya voilà il ya des start up qui sont là par elles mêmes qui ont sur leurs locaux et vous pouvez aussi entrer via des programmes de grandes entreprises qui ont des locaux à station f et qui ont enfin en quelque sorte leurs propres incubateurs à station f vous avez les l'incubateur de lvmh incubateur de bnp l'incubateur de etc donc nous là on est rentré via le via le programme de bnp puisqu'on travaillait avec eux il y avait plusieurs synergies intéressantes et maintenant donc on va avoir des locaux justement par nous mêmes donc indépendant de ce programme là j'irai parce que ce qui est génial à station f c'est le foisonnement vraiment de l'activité quoi il ya énormément de choses qui se passent il ya plusieurs programmes de entre guillemets de de rencontres par exemple nous je sais que tous nos stagiaires ils sont dans un programme où ils vont rencontrer d'autres stagiaires d'autres entreprises toutes les deux semaines à station f donc il ya la possibilité en fait vraiment de d'échanger avec d'autres entreprises les infrastructures sont sont excellentes et l'endroit est quand même très beau et très stylé ce qui joue sur l'attractivité aussi pour la boîte tout simplement en termes de recrutement et on sait que recruter pour une boîte tech c'est quand même aussi le coeur de la bataille et puis il ya aussi de l'accompagnement voilà sur plusieurs sujets après nous on est aussi très bien très bien accompagné par nos investisseurs donc voilà on prend les conseils à différents endroits mais l'accompagnement de manière générale est excellent très bien merci pour ton retour ce que je vous propose c'est de passer à la partie tech parce qu'on a beaucoup parlé du produit du concept du business model et des use case on n'a pas parlé du goût de ce qui se cache un petit peu dessous c'est ça tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelle est la tech se cache derrière ce produit donc c'est une bonne question nous je dirais là la grande en fait la valeur d'aujourd'hui de notre tech c'est vraiment la base de connaissances qu'on construit c'est à dire que c'est un business et c'est un domaine où ce qui est il ya une grosse difficulté sur la la combinaison et l'accumulation et la collecte de données qu'elles peuvent être publiques elles peuvent venir des utilisateurs peuvent venir des entreprises mais c'est construire cette base de connaissances sur l'empreinte carbone c'est à dire l'ensemble comme je décrivais l'ensemble des informations sur les entreprises donc c'est à dire être capable de dire que telle entreprise elle produit en chine elle transporte via des camions ou via des bateaux ses produits elle est elle son prix moyen d'achat d'un produit ses temps etc et donc c'est vraiment avoir cette base de connaissances d'avoir tous les paramètres qui sont pertinents sur l'empreinte carbone pour chaque entreprise après la tech en donc la tech en elle même nous on est sur une stack assez classique on est sur une enfin je sais pas si ça vaut le coup qu'on rentre autant dans le détail on peut le citer rapidement si jamais il ya des personnes qui sont tentées pour savoir plus ou éventuellement vous rejoindre ça peut les intéresser nous en tout cas on est intéressé voilà s'il ya des gens qui veulent nous rejoindre pourquoi qu'ils hésitent à nous contacter alors vas-y balance ta tech c'est ça on est sur une stack assez classique qui est du full js où on est sur du voilà du type script notre post gré et on est sur du react ou react native en compte et disons vraiment la valeur de ce qu'on fait j'irai voilà nous on a tout construit en interne de toute cette toute cette cette tech donc là dessus il ya bien sûr beaucoup de valeurs mais j'irai que la plus grosse barrière à l'entrée c'est vraiment cette base de connaissances qu'on a construit et les moyens de l'alimenter en fait de manière automatique à partir de toutes les données publiques qui sont publiées c'est à dire apple publie un nouveau rapport de bilan carbone on est capable d'intégrer ces informations dans notre base de connaissances et de l'utiliser dans tous les calculs et là dessus il ya vraiment beaucoup de complexité parce qu'en fait les formats il n'y a pas encore de format standard pour toutes ces informations et donc créer une base de connaissances qui soit cohérente et utilisable c'est vraiment le je dirais le coeur de notre de notre métier d'accord donc alors cette base de connaissances elle a une tech en particulier sur laquelle elle s'appuie c'est un format enfin je dirais c'est des cd cd format assez assez classique face à dire nous notre notre base de connaissances en fait c'est du c'est du post gré à la fin pour être pour être clair c'est à dire c'est des tableaux mais l'intelligence elle est dans l'ensemble des je dirais des algorithmes qui viennent l'alimenter et la manière dont on processe les données et le pipeline de données depuis voilà les rapports les données des utilisateurs et comment est-ce qu'on structure cette base de données mais à la fin en fait il faut bien voir que c'est c'est des informations justement le but c'est d'arriver à une information qui est très structuré et qui soit utilisable pour les pour les calculs très clair parfait merci mais écoute on a fait qu'un bon tour au niveau des questions qu'on avait à te propose à te poser je vais peut-être laisser christophe regarder juste dans le chatroom s'il en reste qu'on aurait raté moi je voulais juste synthétiser en deux petits mots en tout cas l'offre que vous avez tu vas me dire comme ça si j'ai bien tout compris on a une offre pour les entreprises qui est là pour pouvoir les aider à faire leur bilan carbone et de pouvoir aussi leur donner des recommandations aussi challenger leurs fournisseurs et lorsqu'elles sont elles mêmes fournisseurs de pouvoir aussi justifier de toute la démarche écologique et qui pas évidente à faire au delà de juste se dire ben tiens je voudrais je me donne les moyens mais là on vient prouver qu'on se donne les moyens de le faire et ça peut être un extrêmement intéressant surtout avec une démarche rse telle qu'on l'a appelé tout à l'heure donc ça c'est vraiment le pan on va dire entreprise et vous avez bâti une offre aussi qui est complémentaire qui est cette fois ci à l' usage des particuliers où là il ya une application qu'on peut télécharger sur laquelle on va donner un accès au compte à son compte bancaire mais qui n'est pas un accès avec identifié en mode password là c'est vraiment juste aux api de son compte en consultation pour récupérer les différentes transactions pouvoir se donner sur ces transactions là et faire une évaluation du bilan carbone de chaque transaction et pouvoir aussi faire des recommandations pour consommer différemment avec une empreinte écologique et une empreinte carbone surtout plus neutre lorsque c'est possible et vous avez aussi des partenariats avec des banques en l'occurrence la bnp pour pouvoir proposer ce bilan là aux particuliers mais en dehors de l'application mobile directement au niveau du compte et qui est un service qui est proposé à ce moment là par la banque ce que j'ai bien résumé tout ce que vous proposez parce que c'est quand même large impeccable honnêtement tu peux devenir commercial chez nous en tout cas tu as super bien résumé l'offre je pense voilà notre aujourd'hui on sent qu'il ya le plus gros potentiel sur les entreprises parce qu'on voit peut-être que vous suivez aussi les labels bicorps etc et on voit qu'il ya une vraie demande pour tout pour toute cette labellisation donc aujourd'hui c'est le plus gros focus de l'entreprise mais les deux autres parties sont assez importante est-ce que pour le coup christophe on a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu au ballon non c'est bon à part des questions de support sur l'application bnp mais ça on va à la grasse des questions sur la suite du programme et les coûts c'est parfait moi en tout cas pour moi c'est c'est super clair par rapport à ce que vous proposez maintenant c'est et je trouvais forcément extrêmement intéressant si vous êtes dans une entreprise qui a une démarche rse et que vous souhaitez prendre contact n'hésitez pas à revenir vers mathieu directement si vous regardez en replay dans les commentaires pour pouvoir solliciter on va bien sûr vous donner le lien pour le trouver sur les réseaux sociaux il se trouve et le lien vers vers greenly de manière à ce que vous puissiez comme ça échanger avec eux et si vous êtes un particulier qui est intéressé pour pouvoir faire son propre bilan carbone mais n'hésitez pas vous avez l'application qui à votre disposition et si vous êtes à la bnp vous avez la possibilité de l'activer donc ça sera comme ça l'occasion ok et bien écoute mathieu merci beaucoup à toi ce que je te propose c'est qu'on passe aux news dont on avait parlé et teasé au tout début de l'émission si tu as des remarques n'hésite pas à intervenir et je vous propose qu'on démarre de suite avec la première news et première news sur une fois n'est pas coutume shadow donc shadow avec la victoire d'octave cabal donc pourquoi est ce qu'on parle de ça c'est parce que ça y est shadow a trouvé un repreneur et il y avait deux offres qui étaient en concurrence on en avait parlé lors de notre dernier numéro de la fresh tech et donc ça y est c'est l'offre de d'octave clavac donc qui est derrière aussi ovh qui est le fondateur d'ovh cloud mais c'est bien octave clavac via son via son fonds d'investissement qui a qui a racheté shadow pc et qui va pouvoir comme ça porter l'offre on a une petite inquiétude quand même au moment où il a il avait repris puisqu'il parlait beaucoup de la partie on va dire office et essayer de créer un concurrent aussi à tout le pack office qui existe sur le cloud et moins de la partie gaming et depuis il a rassuré les gamers puisque son ambition est simple c'est bâtir la meilleure offre du cloud gaming au monde bon c'est très très simple comme comme approche et à augmenter les prix donc c'est pas pour rien s'ils se sont retrouvés dans une situation de redressement judiciaire et donc ils doivent avoir un nouveau business model est donc maintenant l'offre de base du shadow va passer ce qu'on appelait avant le shadow boost va passer à 29 99 par mois le stockage par contre additionnel n'est pas augmenté c'est 2 99 par mois pour 256 gigas qui est quand même assez bas en termes de prix et il propose maintenant la possibilité d'annuler à tout moment puisqu'il n'y a plus d'offres de avec engagement et on est à chaque fois au mois après ce qu'ils proposent mais c'est d'avoir maintenant régulièrement de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du double écran mais celle ça y est cette fois ci ils y sont ce que ça fait longtemps qu'ils en parlent mais ils ont prouvé ils arrivent à le faire et donc d'autres offres devraient arriver tout comme une modernisation des infrastructures donc à suivre dessus tu avais peut-être des points toi christophe c'est hyper cher le business model ils n'ont pas changé c'est à qu'il reste toujours l'abonnement mensuel pour avoir du matos que tu loues par contre ils ont ajusté le prix au prix réel du matériel je pense ils ont fait plus de fois deux même donc ça fait mal après on s'y attendait mais malheureusement on n'a pas été déçu et qu'effectivement ils y sont allés après c'est vrai que ça reste cher et je pense pour eux en termes de coûts d'infra c'est pour ça qu'ils sont retrouvés en situation de redressement mais il faut que maintenant ils arrivent à aussi c'est ce qu'on disait dans le précédent numéro à vendre la même infra à d'autres cibles comme les entreprises par exemple pour que une fois qu'on a acheté toute la partie infra qu'elle soit rentabilisée avec une utilisation qui soit pas que le soir et le week-end mais également en journée et peut-être que ça permet de faire baisser les prix c'est un des enjeux majeurs du cloud en général c'est à dire que les économies se font à l'échelle et la consommation se fait à la minute voire la seconde sur certains et c'est comme ça qu'on arrive à tirer les prix vers le bas et évidemment l'offre shadow le permettait pas jusqu'à présent ce qui explique que ça fonctionnait pas en termes de prix tout à fait on passe à notre deuxième news avec back market donc back market qui est une des licornes française donc vraiment c'est une belle success story avec une nouvelle levée de fonds et le but surtout que je voulais voir avec vous aujourd'hui c'était pas forcément parler que de la partie levée de fonds levée de fonds montre que des investisseurs croient malgré la conjoncture actuelle et c'est pas simple dans la société et donc investissent dedans mais c'est une levée de fonds aussi avec un goût un peu amer pour l'équipe c'est ce qu'ils ont indiqué dans un communiqué puisque le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir instaurer une redevance pour copie privée sur les produits reconditionnés donc redevance pour copie privée allez pour ceux qui connaissent pas c'est le fait que dès que vous avez un dispositif que vous achetez jusqu'à présent neuf et qui contient du stockage de données vous avez une redevance que vous payez parce que vous allez potentiellement copier dessus de la musique attention de la musique que vous avez téléchargé légalement ne parle pas ici de piratage mais uniquement de produits que vous avez légalement achetés et qui vont être stockés sur le disque dur donc le support de stockage donc ça peut être aussi des films que vous avez encore une fois acheté légalement et que vous allez stocker sur le disque et donc vous payez une redevance pour pouvoir les stocker sur le disque et donc là l'idée mais ça serait de faire payer plusieurs fois la redevance c'est à dire une fois à l'achat mais aussi et à chaque fois que vous allez revendre le produit celui qui rachète le produit se retrouve à devoir repayer la copie privée dessus et c'est ça qui inquiète fortement en back market puisque ça ferait augmenter le prix et ça serait potentiellement mais une augmentation par exemple de prix de vente des téléphones reconditionnés de plus de 10% donc c'est si on s'arrête bien sûr à ce qui est en cours de propositions actuellement donc inquiétant en tout cas pour pour cette société là qui risque d'être un peu fauché en plein en plein vol parce que t'en penses christophe c'est vrai qu'en terme d'incitation c'est c'est étonnant parce que c'est vrai que là en ce moment on pousse le reconditionné surtout pour des raisons écologiques à fond nous on travaille avec plusieurs entreprises qui récupèrent le matériel des entreprises pour le voilà le reconditionner le revendre et le réutiliser dans d'autres endroits et back market c'est vraiment un service excellent moi j'achète tout mon matériel chez eux ou chez e-commerce tous mes gadgets sont que du reconditionné donc c'est vrai que ce serait dommage si ça ralentissait un peu l'essor du reconditionné Alors on a Guillaume Eiffel qui suit tous ces sujets là dans la chatron avec qui on échange régulièrement et qui nous dit ce n'est pas passé à l'assemblée nationale donc c'est une bonne chose pour l'instant pour autant ça fait plusieurs fois que ça ressort du chapeau donc ça veut bien dire que ça fait partie aujourd'hui des pistes qui sont sérieusement envisagées et que comme ça il y a peut-être des fausses bonnes idées comme celle-là qui ressortent régulièrement et finissent par trouver un chemin pour arriver à passer donc espérons en tout cas et pour tout ce qui est marché de l'occasion que ça ne soit pas forcément en tout cas sous cette Formel 1 que ça arrive à trouver un chemin pour arriver à financer les ayants droit On y croit, on va rester positif, c'est une belle réussite pour Backmarket et cette taxe qui est la plus mal comprise et la moins appréciée je pense de toutes, on va espérer qu'elle ne va pas tomber dessus mais sinon c'est une belle réussite et c'est un beau site effectivement je rejoins Mathieu là-dessus ils font des très belles choses, n'hésitez pas si vous n'avez plus l'occasion d'y aller jetez-y un oeil même si vous n'avez rien à acheter pour vous mettre dans l'état d'esprit qu'il y a des choses quand même qui sont là-bas qui sont disponibles avec des prix qui sont intéressants et du matériel de très bonne qualité malgré tout voir des choses qui sont très très peu utilisées aussi Forcément mais j'en parlais aujourd'hui parce qu'on parlait d'empreinte carbone La simplicité, les gens s'imaginent peut-être que c'est compliqué aussi alors que c'est d'une simplicité enfin vous n'avez pas, c'est la même chose que de commander sur Amazon mais vous avez du reconditionner ça arrive aussi vite, enfin moi j'ai eu beaucoup de, voilà nous on achète même le matériel pour tous nos employés et reconditionner donc c'est vraiment, n'hésitez pas si vous n'avez pas essayé Très bien, et on arrive sur notre dernière news avec Tribal, alors je ne sais pas si vous connaissiez Tribal mais j'ai essayé de rester un petit peu dans le thème de cette émission là puisqu'on est sur la fibre en tout cas écologique et c'est une alternative française donc à WhatsApp qui est disponible alors bon, il y en a quand même déjà pas mal qui sont arrivés on a eu notamment Signal qui a connu une hausse de plus de 5000% alors depuis quand ? depuis que WhatsApp a fait l'annonce qu'il allait rejoindre sur une partie de ses données Facebook donc ce qui a défrayé en tout cas les différentes chroniques on a également Telegram qui a accueilli un nombre de nouveaux utilisateurs assez impressionnants et il y a une alternative française donc qui s'appelle Tribal qui est éco-responsable, ça fait le lien avec le thème de cette fresh tech et aussi respectueuse de la vie privée puisque c'est bien ce qui est attendu derrière donc c'est en Bretagne que l'entreprise a trouvé racine et a été créée et le principe en tout cas qui est derrière cette messagerie là c'est protéger la planète et les données personnelles des utilisateurs et donc juste pour pouvoir donner un exemple derrière sur protéger la planète pourquoi ? parce qu'ils s'engagent à planter des arbres à travers le monde et ils nous disent en fait la moitié des budgets issus de l'usage de Tribal est réinvesti dans des projets de reforestation à travers le monde de manière responsable et durable à suivre dans le temps sur comment est-ce que ça va se dérouler et est-ce qu'il y a de la véracité mais en tout cas c'est bien ce qui est mis en avant et ce qui pousse en tout cas cette société là à se vouloir éco-responsable donc je trouve ça intéressant au niveau de cette approche et la partie en tout cas protection et respect de la vie privée c'est que l'application a été développée dans cet esprit là en tout cas et donc on se retrouve avec une application qui se veut très peu utilisatrice de données par rapport aux utilisateurs et par rapport bien sûr à ce que propose la nouvelle version on va dire de WhatsApp avec les conditions mises à jour donc à étudier, à suivre dans le temps et puis moi je leur souhaite en tout cas que ça puisse réussir je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de voir cette application là Christophe ? Non, je n'avais pas entendu parler avant que tu nous présentes cette news donc c'est très intéressant je leur suis bien du courage pour se lancer dans ce marché là qui est déjà ultra saturé mais leur approche est intéressante parce qu'elle est différenciante et voilà, en tout cas une application développée par des bûcherons bravo C'est ça, exactement Bon, écoutez on est arrivé au terme de notre émission on est dans les délais, c'est parfait donc merci à tous en tout cas pour être venus on a testé un nouveau créneau horaire pour la diffusion en live sur Twitch qui a attiré pas mal de monde donc je suis content merci d'avoir été présent, d'avoir répondu à l'appel n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous convient bien ce type de créneau horaire là si vous préférez le soir parce qu'on cherche aussi à trouver les plages horaires qui vous correspondent et qui correspondent aussi à nos contraintes donc n'hésitez pas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié aussi ce nouveau décor tel que vous le voyez là on ne cesse d'essayer de l'améliorer et donc un grand merci à Rodrigue Barsin qui est celui qui réalise tout ce décor et qui a fait encore pas mal d'évolutions donc merci à lui et on va se retrouver au mois de juin pour le prochain numéro de La Fresh Tech donc merci Christophe et merci Mathieu pour avoir accepté l'invitation merci à toi ciao bonne fin de journée à tous merci à tous